Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le chapitre 6 de Harry Potter Reward Mystery mais juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier du fond du coeur pour cette aventure que vous me faites vivre chaque jour parce que nous venons de franchir à l'heure actuelle la barre des 90 000 abonnés et ça représente tellement pour moi donc je tenais à vous remercier en début de vidéo, on se retrouve pour le chapitre 6 comme je vous ai dit sur les traces de Jacob et j'espère qu'on va revoir notre frère après avoir appris que Fred et George ont aperçu votre frère, vous partez à sa recherche votre quête aura-t-elle un élément heureux ? et bah j'espère que oui je tenais aussi à vous remercier parce que mineur nous en sommes bientôt au centième épisode de Harry Potter et vous êtes toujours au rendez-vous, vous êtes toujours là et nos vidéos dépassent toujours plus de 500 likes et c'est juste énorme Ruzard, je... on dit monsieur Ruzard, espèce de petite malapprise monsieur Ruzard, je dois savoir si vous avez vu mon frère je ne vous dirai rien tant que je ne vous n'aurai pas avoué hein ? avouez quoi ? ne faites pas l'innocente, je sais que vous êtes dernière derrière l'affaire de la bombe à bouse dans la salle commune de Gryffondor quoi ? vous avez des preuves ? je n'ai pas besoin de preuves, vous jouez les photos de troupes dès que l'occasion se présente ah, il l'a fait pour moi vous voyez, même Miss Tensei que vous avez fait le coup je n'ai pas le temps pour ces âneries, je dois retrouver mon frère si vous voulez que je vous mette au parfum, vous avez intérêt à parler et le plus tôt sera le mieux je suppose que vous demanderez à Dumbledore de me punir si j'avoue bien sûr, il sera sûrement déçu d'apprendre que votre année de retenue n'a servi à rien alors, vous avez votre crime ? ou je vais devoir employer la manière forte ? je vais assumer la responsabilité parce que je n'ai pas envie de dénoncer des premières années voilà, d'accord j'avoue, c'est moi qui ai balancé la bombe à bouse dans la salle commune de Gryffondor j'en étais sûre, la culpabilité se lisait dans vos yeux en tout cas, je vais tout faire pour m'assurer que Dumbledore vous inflige un chapiment digne de ce... vous avez dit que vous me mettriez au parfum si j'avouais, je vous écoute est-ce que vous avez vu mon frère dans l'enceinte de Poudlard ? Fred et George ont vu quelqu'un qui lui ressemble entrer dans la forêt interdite mais j'ai perdu sa trace je n'ai pas vu votre frère et c'est bien dommage je l'aurais enchaîné et traîné jusqu'au ministère vous avez peut-être entendu des rumeurs est-ce qu'il a été aperçu dans l'enceinte de Poudlard ? vous avez peut-être entendu des rumeurs est-ce qu'il a été aperçu dans l'enceinte de Poudlard ? maintenant que vous le dites, j'ai entendu parler d'un curieux incident récemment ça ne m'étonnerait pas que votre bon n'a rien de frère y soit pour quelque chose qu'est-ce qui s'est passé ? dites-moi tout ce que vous savez je sais que juste après ce chapitre, il y a un chapitre très intéressant avec l'arrivée d'un personnage très 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 important en tout cas pour moi, à mon sens je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le faire aujourd'hui en tout cas si je n'ai pas le temps de vous le faire aujourd'hui je vous le ferai dans la semaine mais du coup j'ai pas de date exacte donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie d'essayer enfin de recevoir la notification même si je sais qu'elle bug pas mal n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche je vais essayer de vous la filmer au plus vite mais je vous avoue que les énergies dans ce jeu mettent quand même pas mal de temps à se recharger et quand vous voulez en acheter elle coûte quand même assez cher voilà donc il faut patienter un petit peu pour pouvoir continuer alors Madame Pince a déclaré avoir vu une personne portée disparue à la bibliothèque il s'agit peut-être de mon frère mais qu'est-ce qu'il faisait à la bibliothèque ? je crois que vous connaissez parfaitement la réponse à cette question quoi ? si votre frère est dans le coup vous ne me ferez jamais avaler que vous n'êtes pas vous aussi mêlée à cette histoire malheureusement Monsieur Ruzard je n'en sais pas plus que vous quoi ? mais si Madame Pince a signalé l'incident elle devrait savoir de quoi il retourne est-ce que je peux y aller ? je dois l'interroger au sujet de mon frère sans attendre qu'est-ce qu'il s'est passé dans la bibliothèque ? vous êtes libre pour l'instant mais je vous tiens à l'oeil votre frère et vous je finirai bien par découvrir ce que vous mijotez Madame Pince, Ruzard m'a dit qu'une personne portée disparue était venue à la bibliothèque est-ce qu'il s'agissait de mon frère ? oui en effet même si j'ai eu du mal à le croire dans ce cas vous pourriez... s'il vous plaît Madame Pince, je sais qu'il est interdit de parler dans la bibliothèque mais je dois savoir pourquoi mon frère est venu ici et où il est allé il est peut-être blessé ou en danger et je suis peut-être la seule à pouvoir l'aider vous détestez sans doute mon frère mais je ne me rappelle pas avoir parlé de lui en ces termes ah bon ? je pensais que c'était le cas vu sa propension à enfindre les règles pour tout vous dire, il se comportait en élève modèle à la bibliothèque il était silencieux, traitait les livres avec déférence et appréciait les vieux ouvrages son comportement exemplaire à la bibliothèque a l'air de vous étonner en même temps s'il cherchait quelque chose ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas, vous n'êtes pas la première à me parler de son amour pour les livres d'après Madame Villanelle, il avait pour habitude de dire plus c'est poussiéreux, mieux c'est les ouvrages de ma bibliothèque ne sont pas poussiéreux mais je vois ce que vous voulez dire de fait, son comportement était si exemplaire que sa visite surprise m'a fait un choc j'imagine qu'il est surprenant de croiser par hasard un élève renvoyé oui, mais ce n'est pas à temps de le voir qui m'a surprise il a causé un grand remue-ménage durant sa visite quoi ? il a mis les étagères sans dessus dessous m'a brouillamment demandé de l'aider à retrouver plusieurs livres un instant Madame Pince, vous voulez bien m'expliquer tout ça depuis le début ? fort bien, je vais tout vous raconter pendant que nous réorganisons ses livres je vous demande seulement d'éviter de poser vos mains sales sur mes ouvrages les plus rares qu'est-ce qu'il a pu se passer ? ça n'a pas l'air de correspondre à son tempérament habituel en résumé, vous avez surpris mon frère en train de fouiller les étagères et lorsque vous vous êtes approché de lui, il vous a demandé de l'aider à retrouver les livres dont il avait besoin ? c'est exact, est-ce qu'il vous a indiqué les livres qu'il cherchait ? il a essayé mais je lui ai coupé la parole je lui ai dit que le professeur Dumbledore le cherchait et j'ai insisté pour l'accompagner dans le bureau du directeur mais il a refusé et il est parti avant que je puisse intervenir est-ce qu'il vous a parlé de moi ? non, il s'est contenté de souligner l'importance de ses livres vous êtes sûre que vous ne l'avez pas interrompu avant qu'il ait la possibilité de le faire ? sûre et certaine je vois, s'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait ici je crois savoir quelle pourrait être sa prochaine destination merci pour votre aide madame Pince je vais aller chez Florian Boss madame Llanel, est-ce que mon frère est venu chercher les livres ici ? il est passé par la bibliothèque de Poudlard mais Pince l'a interrompu alors je me demandais, je me suis dit qu'il viendrait ici ? oui, il est parti à l'instant j'allais justement vous envoyer un hibou pour vous prévenir je lui ai dit que vous le cherchiez je lui ai demandé de vous attreindre mais il est parti je vous remercie pour vos précisions et je vous remercie également d'avoir tenté de me prévenir que mon frère était ici c'est la moindre des choses après notre discussion l'an dernier j'ai senti que vous vouliez vraiment revoir Jacob est-ce que vous savez ce qu'il cherchait ? oui, il cherchait des livres sur l'école de magie de Mao Tokoro encore ? pourquoi est-ce que l'école des sorciers du Japon l'intéresse ? à moins que... à moins que quoi ? vous vous rappelez le sorcier en robe blanche que mon dungus Fletcher a parlé l'an dernier a affronté l'an dernier ? ça me dit quelque chose et bien il y a peu Fletcher l'a de nouveau croisé dans l'allée des Andrumes après en avoir parlé à Dumbledore il m'a révélé que c'était peut-être un sorcier maléfique de Mao Tokoro maintenant que j'y pense les robes des élèves de Mao Tokoro deviennent blanches quand ils inventent les forces du mal est-ce que mon frère s'intéresse à ce sorcier ? il n'a rien dit à ce sujet il n'a pas dit grand chose en vérité il s'est contenté d'acheter tous les livres de Mao Tokoro et les glimoires japonais que nous avions et il est parti peut-être qu'il m'a laissé un message secret quelque part par ici après tout il m'avait bien laissé un message dans le livre de Marwen Monfort que j'ai trouvé vers ma première visite c'est possible mais il est passé en coup de vent je ne sais pas s'il a eu le temps dans tous les cas ça vaut la peine de jeter un oeil rien à signaler pas de livres avec des pages blanches pas de plumes noires rien du tout à quoi joue mon frère ? il n'avait pas essayé de me voir lorsqu'il est rentrant en douce à Poudlard il ne m'a pas attendu alors qu'il savait que j'étais à sa recherche il ne m'a même pas laissé de message vous croyez qu'il fait esprit de vous éviter ? ça m'en a tout l'air difficile de se convaincre du contraire quand il se plie en quatre pour m'éviter ce n'est pas le Jacob que je connais mais les années ont passé merci de m'avoir aidé et merci de m'avoir laissé inspecter le magasin madame Villanelle avec plaisir si je croise à nouveau votre frère je vous enverrai un hibou merci je vous laisse reprendre votre travail bon retour à Poudlard en fait je crois que je vais aller faire un tour à l'allée des embrumes mon frère est peut-être encore dans le coin je comprends mais soyez prudente il commence à faire noir et on ne sait jamais sur qui on va tomber dans l'allée des embrumes Merula, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Merula, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci ? exactement c'est exactement ce que je me demandais je fais des emplettes à Barjo et Burke pas que ça que te regarde cela dit t'as vu le collier maudit au palin dans la vitrine ? il paraît qu'il a coûté la vie de 19 moldus qui l'ont possédé ça serait parfait pour Rickpick, tu crois pas ? tu vois que tu n'as pas abandonné l'idée d'assassiner Rickpick t'as l'accusation facile pour quelqu'un qui déambule dans l'allée des embrumes et toi, qu'est-ce qui t'amène dans le coin ? je cherche mon frère on l'a aperçu à Poudlard et au chemin de traverse et je le soupçonne d'être ici à présent est-ce que tu l'as vu ? oh pardon maintenant oui what ? oh ma réaction a dû être épique il faut que je la re-regarde au montage je ne m'attendais pas du tout à ça Jacob te voilà enfin je t'ai cherché partout depuis que j'ai appris qu'on t'avait aperçu à Poudlard petite tête, je suis content que t'ailles bien où t'étais passée ? je ne t'ai pas revue depuis la cave maudite je sais petite tête, désolée mais il fallait que je tente d'arrêter Rickpick et je savais que tu comptais sur moi pour te retrouver comme promis tout ce qui compte c'est que tu sois là tu t'en vas Pick j'ai un tas de questions à te poser malheureusement le temps nous est compté pour l'instant il faut qu'on s'affronte en duel hein ? tiens ces retrouvailles deviennent intéressantes tu n'as pas le temps de parler mais tu me provoques un duel pourquoi ? je crois qu'un assassin cherche à nous vous éliminer mais Eula et toi ? ah ! c'est que... ils sont plutôt sympas un assassin ? qui ça ? pourquoi ? j'ai plein de choses à te poser malheureusement le temps presse il va falloir que tu me fasses confiance je ferai tout pour garantir ta sécurité et arrêter cet assassin dans le cas où mes soupçons seraient fondés mais tu te retrouveras peut-être nez à nez avec lui un jour faire un duel me permettra de m'assurer que tu seras prête si tu venais à croiser un assassin je l'attends cet assassin ce sera l'occasion de m'échauffer de m'échauffer avant Rickpick par contre il va falloir expliquer à ta soeur que c'est tuer ou être tué ah c'est sympa ne pas vouloir tuer Rickpick sous autre forme de procès n'est pas un signe de faiblesse mais Eula n'a pas tort tous les sorciers et les sorcières maléfiques comme Rickpick n'hésiteront pas à te tuer tu dois être prête à tout pour survivre tu vois il y a au moins quelqu'un de sensé dans ta famille mais bien c'est l'heure du duel une minute je n'ai même pas eu le temps de... ne retiens pas tes coups je veux voir tout ce que tu as appris à Poudlard la musique ne va pas du tout avec le moment il vient d'apparaître comme ça on nous annonce qu'on va littéralement enfin il y a quelqu'un qui a envie littéralement nous tuer voilà et ça va pas du tout j'ai quand même à préciser que quand je parlais d'un retour d'un personnage qui était très important pour moi tout à l'heure je ne parlais pas forcément de Jacob j'ai été extrêmement surprise de le voir là d'ailleurs c'est la 4ème fois ou 5ème fois que je recommence le duel avec lui je trouve que ce duel est très très dur je n'arrive pas du tout du tout à savoir ce qu'il va faire en fait comme technique d'attaque et en plus il se soigne c'est horrible oh la vache enfant je pensais que je n'allais jamais y arriver heureusement que je garde quand même toujours un peu mes pièces parce que là c'était horrible j'en ai dépensé au moins 4 000 ou 5 000 j'ai peut-être pas eu de chance j'en sais rien j'ai peut-être pas très bien géré ce duel mais en tout cas c'était pas facile impressionnant tu te débrouilles très bien tu n'es plus la gamine qui avait besoin de mon aide pour chasser les ghouls what ? non en effet c'est pourquoi tu devrais me laisser t'aider avec Rekpik avec cet assassin et avec tout le reste d'ailleurs je t'ai dit que c'était ma bataille je t'ai entraîné dans cette histoire et c'est à moi d'en finir tu as déjà assez souffert comme ça je ne comprends pas pourquoi je dois y aller je dois retrouver sa trace et mon duel réponds au moins à certaines de mes questions genre comment as-tu pu venir à Poulard sans même passer me voir pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Maotokoro et qu'est-ce que tu sais sur le sujet de la dernière cave maudite un jour je t'expliquerai tout promis mais là le temps presse je t'empresse oui je sais à croire que tu n'as plus trop de temps à me consacrer on reprendra cette discussion petite tête d'ici là fais attention à toi j'accorde à ton on dirait que tu n'arrives plus à retenir qui que ce soit à Life ferme-la Merula mon frère essaye de nous protéger de cet assassin et de Rekpik je suis persuadée qu'il reviendra quand tout sera fini j'espère j'aimerais bien le revoir il est étonnamment cool pour quelqu'un de ta famille qu'est-ce que tu veux dire par là ? rien j'ai rien dit attends ne me dis pas que mon frère t'intéresse bien sûr que non on a juste la même façon de penser c'est tout mon frère ne te ressemble en rien Merula si tu l'es mais ton frère sait que face à quelqu'un comme Rekpik ou cet assassin il faut écarter aucune possibilité bref et si tu te souciens un peu de ta vie sociale au lieu de la mienne qu'est-ce que tu racontes ? je parle de Cédric Diggory la nouvelle coqueluche de Poudlard il n'est qu'en première année mais toute l'école ne parle déjà que de lui en d'autres termes plus personne ne s'intéresse à toi et alors je m'en fiche tu te dis ça maintenant mais on verra si tu fais toujours la fière quand tu verras Diggory sous les feux des projecteurs si tu le dis Merula dans tous les cas Life sait tuer ou être tué ne l'oublie pas ça serait dommage de perdre plus que ta popularité cette année bon et bien vous savez quel personnage nous allons voir la prochaine fois j'essaie de vous filmer cet épisode au plus vite oui pour moi Cédric Diggory est vraiment une personne que j'affectionne particulièrement voilà et j'ai très envie de la rencontrer très bientôt mais juste avant je me demande si c'est pas notre dernier cours de l'année qui a été débloqué avec un petit dos oui non pas du tout dommage bon très bien voilà moi c'était la salle d'astronomie que je voulais voir et je pensais éventuellement mais non mais bien écoutez je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à liker cet épisode comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour la vidéo de Cédric Diggory que j'essaye de vous faire au plus vite gros bisous tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501